Le commandant de la zone militaire numéro 5 avait prévenu lors de la reprise des bases du MFDC les bases de Badion et Sigoun entre autres en début février dernier que toute exaction commise sur les populations sera considérée comme une déclaration de guerre avait pour rappel soutenu le colonel Souleymane Kendi. Suite à ces opérations au début de l'année plusieurs bases avaient été démantelées mais aucun bilan humain ni arrestation n'avait été annoncé. Le commandant avait alors retenu le risque des combattants du MFDC aille s'enquister ailleurs. Depuis le 31 mai 2021, la zone militaire numéro 5 a déclenché une opération de sécurisation d'envergure pour mieux contrôler la frontière en créant des postes militaires au plus près. L'objectif majeur de cette opération consistait à réaliser les conditions pour un retour en sécurité des populations dans leur territoire d'origine. Pour aider effectivement ces populations à retourner dans leur territoire jadis abandonnées, il fallait quand même créer les conditions de sécurité en procédant à la neutralisation des bandes d'armée qui sont installées dans cette zone. Mais également il fallait effectivement créer les conditions de sécurité en dépolluant la zone qui était effectivement très particulièrement minée. Et cette action de déminage ne peut pas se faire avec les armées seules. Il faudra effectivement aussi l'intervention d'autres acteurs. Pour rappel, plusieurs exactions ont été perpétrées contre les populations au niveau de cette zone. Et effectivement les bandes d'armée, par ces actions d'exaction, cherchent tout simplement à s'assurer l'exclusivité de l'exploitation des ressources forestières. La prise en otage au niveau de Kailou en 2013, c'était le 3 mai exactement 2013, de neuf démineurs humanitaires. Et la théorie de Boff Bayot survenue le 6 janvier 2018. Voilà, bien compléter ce bilan très simple commis des actes audio commis par le MFDC contre ces populations. Voilà, donc après ce briefing, nous allons vous inviter à rejoindre les véhicules, à rejoindre la zone de Basséret, où il y aura les présentations des différents commandants de GTIA. D'abord à Basséret, ensuite beaucoup plus, voilà, au plus près de la frontière, il y aura un autre commandant de GTIA. Oui, ils vous présenteront chacun dans sa zone, effectivement, les résultats et les bilans qu'ils ont obtenus sur le terrain. Est-ce que c'est la suite logique des opérations de Jean-Louis ? Voilà, donc principalement, c'était une opération que nous avons conduite sur deux fiseaux. Un fiseau à l'est de la zone de Nyansia, où nous avons effectivement conquis les bases successivement de Badem et ensuite de Bagam, au plus près de la frontière. La base était implantée exactement à 200 mètres de la frontière, avec la République de Guinée-Bissau. Et dans le fiseau ouest plutôt, où nous allons, donc nous avons conquis, après les premiers postes avancés dans la zone de Basséret, nous avons conquis les postes d'Eliot, de Djiléor, avant d'aller à Aïnga, qui est vraiment un vrai poste avancé, et ensuite, on peut aller au niveau de Bouniak, la base la plus proche de la frontière. Colonel, quand on part de la zone de Nyansia, on part surtout à Castelon. Quelle est le choix qui a été rentré à 60 mètres ? Bon, voilà, nous allons juste nous limiter sur ces objectifs que je viens de décrire. Voilà, nous n'allons pas, voilà, faire d'autres, voilà, je ne vais pas me risquer dans d'autres aventures. Je pense qu'ils ne font pas l'objet de la vie de Bouniak. Et c'est-à-dire qu'on construit justement vos actions de sécurisation s'admise en tranquille. Bon, ce n'est pas l'objet de la Bouniak. Est-ce qu'il y a une coopération opérationnelle avec la Guinée-Bissau ? Voilà, je vous ai dit, pour les bilans, nous allons voir les commandants de GTIA, les chefs d'accord, qui sont sur le terrain, et ils vous montreront exactement quels sont les différents matériels qui ont été collectés sur le terrain et quels sont les bilans, effectivement, qu'ils ont pu acquérir sur le terrain. Les positions rebelles ciblées pour cette seconde vague de sécurisation qui a démarré il y a quelques deux semaines sont au nombre de cinq, toutes identifiées dans la commune de Gnassia. Elles ont été toutes reprises par l'armée après des opérations de sécurisation. Nous sommes à Basséré, localité située à seulement 3 km de Gnassia. Les traces d'une présence récente des bandes armées sont visibles. Les actions offensives de l'armée en direction de Badem ont permis de nettoyer complètement cette zone. Le lieutenant-colonel Clément-Hubert Bokal de déplorer un minage sauvage des pistes qui servaient à 10 de pistes de production dans cette partie du département de Gignan-Chor. Donc vous êtes ici à Basséré, à 3 km au sud de Gnassia. Donc notre GTA agit dans le cadre d'une action offensive de la zone militaire numéro 5 qui consistait pour nous dans le Fiseau Est de s'emparer des positions de Badem-Bagam et d'assurer la sécurisation de l'ouverture des pistes logistiques. Donc dans ce cadre, depuis le 30e mai, nous avons démarré une reconnaissance offensive en direction de Badem et en même temps, nous avons assuré la sécurisation de l'ouverture des axes logistiques. Ces pistes servaient jadis de pistes de production et qui ont fait l'objet d'un minage sauvage par le MFDC. Donc 25 mines au total ont été enlevées et détruites, dont 10 mines anti-chars et 15 mines anti-personnels. Ensuite, nous avons mené la phase déterminante de notre mission qui consistait à s'emparer de la base de Badem-Bagam, qui se situe pratiquement à la frontière, à 200 mètres de la frontière, et qui est une grande base composée de 15 bunkers étalés dans un dispositif dans la profondeur et qui était fermement défendu par l'ennemi. Donc après un accrochage intense qui a poussé l'ennemi à céder le terrain et a laissé sur place beaucoup de matériel, dont des roquettes d'armes anti-chars telles que les B-10, des mines anti-personnels, 5 mines anti-personnels. Ils ont aussi laissé une arme PG2, 5 AK-47 et une quantité énorme de munitions calibre 7.62 qu'ils n'ont pas pu emporter avec eux. Ils ont aussi laissé des documents et beaucoup de logistiques telles que du matériel de l'intendance. Et ils ont aussi laissé des vélos qui leur servaient de moyens de transport pour acheminer leurs produits. Donc leur modus operandi est de créer des zones d'accès interdits aux populations et qui leur permettaient en même temps de s'exercer librement à des activités illicites. Donc nous avons pu détruire beaucoup de champs de chambres qui juxtaient les positions. Voilà, donc après cela, notre unité a basculé vers le fuseau ouest pour soutenir l'attaque du GTI Alpha vers Bounia. Parachevé, le dispositif opérationnel de la zone militaire numéro 5 a été l'objectif principal de la première phase de ces actions offensives qui ont démarré le 30 mai dernier. Des axes stratégiques ont été ouverts grâce aux actions de l'armée. Cinq positions ont été conquises au terme des opérations. Il s'agit des positions de Basseré, de Djiloeur 1, Djiloeur 2, Eliott, Aïnga 1 et Aïnga 2. D'importantes saisies ont été opérées par l'armée sénégalaise. Des conditions créées pour faciliter, dans un futur proche, le retour des populations déplacées. Le lieutenant-colonel Mathieu Diogoy-Senn, commandant le 3e bataillon d'infanterie de Kaolak, a dirigé le groupement tactique Interarm de l'opération Charlie dans le cadre de l'opération de sécurisation des secteurs 51 et 53 de la zone militaire numéro 5. On est engagé dans cette opération depuis le 30 mai passé. Et dans le cadre de cette opération, on a reçu comme mission d'attaquer les positions MFDC à partir de Niasia jusqu'à la frontière avec la République sœur de Guinée-Bissau. Donc la première phase de cette opération s'inscrit en droite ligne avec l'intention du commandant de zone qui a pour intention de parachever le rétablissement du dispositif opérationnel de la zone militaire numéro 5 à la frontière avec la République sœur de Guinée-Bissau. La première phase consistait à, à partir de Niasia, reconnaître l'axe d'Ediouma-Bassere. Ça correspondait également à l'ouverture de l'axe Koumeré-Bassere-Courin qui aujourd'hui est praticable, ça roule. C'est un ancien axe de production qui quitte pratiquement la maison forestière depuis Toubakouta qui fait la boucle jusqu'à Kagit. Donc cet axe aujourd'hui est viable. La deuxième phase de l'opération consistait également à attaquer les positions MFDC à partir de Bassere. Donc les positions Bassere de Djiléor, Elliot, Djiléor 1, Djiléor 2, Elliot, Ayenga 1 que vous voyez ici et Ayenga 2, là où nous sommes, ont été conquises. Et aujourd'hui, mon premier échelon est actuellement vers Bounia qui est non loin d'ici à 2 km de 500. de Ayenga. Donc, dans le cadre de cette opération, il y a beaucoup de saisies. Je ne serai pas là à énumérer les saisies parce qu'on n'est pas à l'heure du bilan. Mais ce qu'il faut retenir, ce qui nous intéresse surtout, c'est les quelques roquettes, grenades, les mimes, les pièges qu'on a quand même eu à détruire sur place. Ça, ça nous intéresse. Et aujourd'hui, les conditions que vous voyez ici sont créées pour le retour des populations dans leur terroir. Voilà ce que j'avais pour le moment à Montcolonel. Et si la délégation veut, donc on peut précéder à une visite dynamique des sites. Est-ce que je peux poser une question ? Comment se sont articulées les opérations avec les moyens aériens et les moyens terrestres, les moyens au sol ? Bon, ça, je suis un peu mal placé pour répondre à cette question. Le commandant de zone pourra peut-être apporter des éclairs. Ça enlève des sacrés au-delà. Est-ce qu'il y a des champs de base des champs de chambres aîniens ont été détruits ? Affirmatif, on a eu quand même à découvrir des champs de chambres aîniens au-delà des munitions, des roquettes piégées qu'on a eu quand même à détruire sur place. Le bilan humain en soi-même ? Le bilan humain ? Bon, on déplore quand même au moins dans nos rangs un gradé qui a été blessé par mine. Il a sauté sur une mine antipersonnelle. Mais également, un de nos camarades qui a été blessé par balle. Il a déterminé. Les conditions pour le retour des populations dans cette zone sont aujourd'hui réunies. Les opérations de déminence peuvent par conséquent se dérouler sans risque d'être perturbées car l'armée sénégalaise est en train d'y installer les cantonnements pour renforcer la sécurité dans cette zone qui a longtemps connu des sous-brousseaux dans la manifestation de la crise en Casamance.